L'idée de cette exposition est née suite au confinement de 2020, du printemps 2020. On a vu que, comme on n'avait plus de public dans les parcs, dans les jardins, même dans Paris globalement, on a vu que les animaux se réappropriaient les villes. On a vu au jardin du Luxembourg passer un ou deux renards. La réalisation de tous les animaux en bois a été réalisée par un de nos collègues, qui est apprenti à l'école de Versailles. Il a fait tous les plans et nous, on a fait toutes les découpes laser par une entreprise et on a fait l'assemblage et la mise en œuvre sur le jardin. Sur cette première scène, on a mis en scène une harde de sangliers, avec les petits marcassins, dans un champ d'orge, avec en contrefond des plantes vivaces que l'on trouve dans nos campagnes de la verveine, des cosmos, des chardons, qui vont évoluer au fur et à mesure de la saison. Le public apprécie particulièrement ces expositions, parce que ça leur rappelle la campagne, la liberté, puis les contraintes du milieu urbain. On a implanté cette troisième scène ici avec des petites abeilles, car derrière moi, on a des ruches, et derrière moi, j'ai toutes les abeilles qui vont butiner sur le jardin. Après, on récupérera certainement toutes les petites abeilles, les biches, les cerfs, pour refaire une autre exposition au jardin. On va voir combien de temps on va garder à peu près ces scènes sur le jardin, mais jusqu'au moins à la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada